Le moteur du succès a amené des embouteillages dans la plupart des villes de Chine. Beaucoup s'accordent à dire que les transports urbains ont besoin d'une nouvelle direction. UIC, UISEE. UIC, UIC signifie Utilisation, Non-Discrimination, Sécurité, Efficacité et Respect de l'Environnement. Voici l'un de nos plus grands sites de recherche et développement. On voit beaucoup d'essais de voitures équipées de différents types de capteurs. Nous testons cette caméra, c'est ce qui est censé être vu et c'est ce qui est censé être perçu. Et ce qu'on peut voir ici, c'est un environnement de simulation et c'est de cette façon que cet environnement est perçu. Pour réduire complètement les embouteillages, nous avons besoin d'une approche systématique. Nous devons réduire le nombre de véhicules grâce au covoiturage. Chaque véhicule doit être intelligent. Nous avons besoin d'un cerveau de ville intelligent afin que tous les véhicules soient programmés sur la base d'un plan global et optimisé. Ceci est basé sur le fait que les voitures sont autonomes. D'autres conceptions transforment les concepts traditionnels de construction de routes en un futur tridimensionnel. Construire une ville en trois dimensions avec un trafic tridimensionnel pourrait être une solution face à la congestion dans les villes futures. Les modules opérationnels du ciel et du sol ainsi que le cockpit du véhicule peuvent être séparés. Le concept d'une voiture volante n'est pas nouveau. Mais ce module utilise le décollage et l'atterrissage verticaux, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée n'importe où. Certaines de ces structures industrielles associées, telles que l'organisation des mégadonnées dans le nuage, la technologie de réseau de communication basée sur la 5G, ainsi que de nouvelles technologies telles que les voitures sans chauffeur, les énergies nouvelles et les véhicules à énergie propre, les batteries, les moteurs, les commandes électriques, etc. Tous ont un développement rapide en Chine, donc je pense que ce concept deviendra probablement une réalité en Chine avant même d'autres pays. Nous nous concentrons davantage sur l'interaction plutôt que sur le contrôle manipulateur. Donc tous les capteurs entourent cette voiture, on peut faire ce que l'on veut dans une voiture, on vit dans cet espace. La Chine a grandement besoin de cette nouvelle technologie. L'industrie automobile chinoise a longtemps suivi, mais maintenant que la technologie est révolutionnaire, on peut laisser derrière soi tous les héritages et se dépasser. Les scientifiques chinois disent qu'il ne s'agit pas seulement créer de nouvelles voitures, la seule limite est l'esprit humain. Avec des incitations politiques, toute cette science-fiction du passé pourrait redéfinir l'avenir des transports en Chine. Les attentes sont nombreuses, la question reste de savoir combien de temps il faudra pour que cela se réalise. La Chine a certains avantages par rapport aux autres pays sur les futures voitures volantes, comme la tendance des mégapoles. Si on augmente l'efficacité des trajets, le montant total des déplacements humains augmentera. C'est pourquoi ici, on repousse les limites toujours un peu plus loin. Les appareils à turbines soufflantes sont plus sûrs sans être exposés, et ils peuvent atteindre une plus grande force de traction. Le premier prototype pourrait être essayé en octobre, et devrait transporter un ou deux passagers. Aujourd'hui, on constate beaucoup d'obstacles. Le blocage pourrait être politique. Ensuite, la maturité technologique. Les gens pourraient se dire, l'utilisation des drones est limitée, comment est-il possible d'avoir des voitures volantes ? Ensuite, le coût des solutions. La Chine est à un carrefour. Il lui faut décider la direction à prendre et comment la prendre. De nombreuses entreprises, à l'image d'Uizi, travaillent déjà pour un avenir dans lequel les nouvelles technologies réduiront les embouteillages et amélioreront la sécurité routière. De nombreuses idées ne sont encore qu'en phase d'expérimentation, mais elles façonnent l'avenir de la mobilité, bien au-delà des autoroutes et des trains rapides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !